Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le conseil de sécurité pour mettre fin à l'agression sioniste offre un permis de tuer à l'entité sionista. Tindouf, le programme complémentaire décidé par le président de la République, un acquis important pour la région. Le ministre de l'Intérieur installe une cellule technique chargée du suivi des projets. Et puis en sport, football, coupe de la CAF, l'USMA d'Alger tentera d'enchaîner une troisième victoire devant les Égyptiens de futur FC. Ce sera ce soir au stade du 5 juillet. Le chef de la diplomatie algérienne à Doha au Qatar, Wali Tselman. Ahmed Attaf a été désigné par le président de la République pour le représenter aux travaux du forum de Doha qui s'ouvre ce dimanche dans la capitale qatari Doha. Au menu de cette session, cerner les voies et moyens à même de transcender la situation de crise qui prévaut à l'échelle internationale et régionale. Au cœur des débats, bien entendu, la cause palestinienne et l'évolution encore plus dangereuse de la situation après le veto américain, ayant fait échouer une résolution du conseil de sécurité pour mettre fin à l'agression sioniste. Un permis de tuer accordé par l'allié de toujours à l'entité sioniste. L'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit contre le peuple palestinien en toute impunité. D'ailleurs, Israël a continué de bombarder les razaouis réfugiés dans des écoles de l'Uneroie. Il a poursuit ses massacres à Jabalia et à Rafah, vandalise la Cisjordanie dans l'impunité la plus totale. Le point de la situation avec vous, Linda Babsa. Le veto des États-Unis pour un cessez-le-feu à Reza a fourni un énième permis à Israël de tuer, de poursuivre son génocide. L'armée israélienne lance 1000 bombes par jour, des bombes qui ont fait près de 20 000 martyres, 50 000 blessés, 6 000 disparus et des quartiers entiers rasés avec leurs habitants. C'est là plus que les bombes lancées sur l'Allemagne tout au long de la Deuxième Guerre mondiale. Sur le terrain, les combats font rage, aussi bien à Kanyouneska, Jabalia, où les forces israéliennes ont tiré des bombes au phosphore, sur des écoles de réfugiés, sur un hôpital où des malades nouvellement opérés ont été brûlés vifs. Après l'université de Reza, Israël a fait sauter la faculté de médecine au sud de l'enclave. Après l'avoir envahi et miné, les sionistes se vengent du savoir et des savants. Ils se vengent aussi sur les résistants isjordaniens sur qui ils continuent de tirer à bout portant, tout en vandalisant Jénine, Toba, Naplouz et El Khalil. Et Israël qui bénéficie toujours du soutien des Etats-Unis. Les Etats-Unis qui fournissent un appui massif et inconditionnel à l'armée israélienne. Ils ont assuré une flotte d'au moins 73 navires de guerre, allant de deux groupes de porte-avions américains, dont le porte-avions USS Gerald Ford, le plus grand navire militaire au monde, doté de centaines de chasseurs à réaction, de 154 missiles Tomahawk, hautement explosifs, et de 20 000 missiles nucléaires pour poursuivre justement leur génocide contre Reza. Les Palestiniens, eux, restent les otages du régime d'apartheid d'Israël, soutenus tantôt ouvertement, tantôt en soumets par les puissances occidentales. Malgré cela, une résistance palestinienne téméraire, une résistance qui a réussi à détruire 21 chars en 24 heures, qui a blessé 5 500 militationnistes, dont 2 000 reconnus handicapés à vie, avec une moyenne de 60 soldats israéliens tués par jour. Et ce regain de violence, ça reste à vous l'évoquer. À l'instant, Linda intervient au lendemain du veto des États-Unis à une résolution de l'ONU qui a appelé un cessez-le-feu humanitaire immédiat, le vote de la honte, comme le califi John Michael Creary, démocrate américain. Il a été contacté par Nabila Hosseinah. Les États-Unis étaient le seul pays à utiliser leur droit de veto, qui est, comme il a été dit, un vote de honte, sincèrement. C'est comme si on agissait au nom d'Israël, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi nous, on s'opposerait à la volonté du corps entier de l'ONU. Et donc, encore une fois, lamentable. Les États-Unis, c'est le seul pays, à mon avis, qui pourrait modérer ce conflit, s'il avait la volonté. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant. Les États-Unis qui soutiennent l'entité sioniste depuis le début. Il y a plus de deux mois de l'agression barbare contre les civils palestiniens. Soutien politique, militaire et financier affiché par l'administration Biden, complice aujourd'hui d'un génocide qui a fait des milliers de martyrs. Ayman Shekhar, analyste politique, contacté à la plus par Karima Hasnaoui. Le partenariat vissé entre l'administration américaine, le gouvernement israélien, contre le peuple palestinien. Tout simplement que les Israéliens annoncent qu'ils ont déjà reçu 200 avions d'aide militaire destinés à l'armée israélienne par les Américains. Les Américains ont montré encore qu'ils veulent voir plus de morts, plus de victimes du côté palestinien. Ils laissent les Israéliens avoir cette main libre de faire tout ce qu'ils veulent à Gaza. Et les attaques intenses qu'on voit tous les jours, tous les heures, même tous les moments, contre les enfants et les femmes et les civils. Chez nous, on a d'ailleurs la classe politique. Walid Selman rappelle son soutien indéfectible à la cause palestinienne. Abordons la question palestinienne. Hier, le président du mouvement de la Société pour la paix, Abd al-Ali Hassani Achiba, a réaffirmé le soutien indéfectible au peuple palestinien pour l'édification de son État. Avec Al-Quds comme capitale, rappelant que l'Algérie a vigoureusement dénoncé l'extermination du peuple palestinien. Le FFS a réagi à l'échec du Conseil de sécurité de faire adopter la résolution du CCFA humanitaire. Il considère que le Conseil de sécurité a failli à sa mission, celle de rétablir la paix et de protéger des civils. Lors d'une conférence consacrée au dernier développement à Gaza organisé hier, et dédiée particulièrement aux violations répétées du droit international en Palestine. Par ailleurs, l'ANR a réitéré hier, toujours depuis Pélida, son soutien à la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien à vivre libre sur sa terre, rappelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités face à la situation dangereuse en Palestine. 7h06, direction Tindouf. Le ministre de l'Intérieur installe une cellule technique multipartite multisectorielle chargée du suivi des projets décidés par le président de la République. Abraham Amrad a affirmé depuis Tindouf que le programme complémentaire décidé par le chef de l'État était un acquis important qui permettra de prendre en charge les préoccupations des citoyens, l'exploitation de la mine de Rajbilet, la ligne de chemin de fer liant Béchard, Tindouf et Rajbilet, mais aussi l'ouverture du passage frontalier algéro-mauritanien, projet inspecté par le ministre, ainsi que la création d'une zone franche. Autant de projets économiques structurants qui fera d'ailleurs de Tindouf un pôle économique. S'exprimant lors d'une réunion de coordination avec les cadres locaux des élus et des représentants de la société civile de Tindouf, Amrad a indiqué que de grands efforts sont fournis par l'État pour stimuler le développement dans cette wilaya. Il reste toutefois en deçà de nos ambitions. Pour cette wilaya importante, je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur. C'est en application des orientations du président de la République qui a décidé d'octroyer un programme complémentaire au profit de la wilaya de Tindouf, cette wilaya qui a été marginalisée depuis longtemps. Le président Abdelmajid Tebboune m'a chargé de faire le suivi du traitement des revendications exprimées par les notables de la région et les représentants de la société civile qu'il avait rencontrés lors de sa dernière visite dans la wilaya. Aujourd'hui, cette wilaya a bénéficié de deux grands projets stratégiques non seulement pour Tindouf mais aussi pour l'Algérie tout entière. Celui de la ligne ferroviaire qui devrait être opérationnelle dans les deux ans à venir mais aussi la mise en exploitation de la mine de Garage Billet qui constitue en soi un rêve pour la population de la wilaya de Tindouf. Aujourd'hui, il se concrétise. Et voilà ce qui nous amène à évoquer la réalisation du projet de la route sur une longueur de 772 kilomètres entre Tindouf et Zuiret en Mauritanie. Un projet financé par l'Algérie, un projet d'envergure, le premier en dehors des frontières. Cette réalisation facilitera les échanges commerciaux et économiques entre les pays de la région Sofia Boukarcha. 772 kilomètres de route pour relier Tindouf à Zuiret en Mauritanie. Un projet important qui devra permettre aux opérateurs une ouverture économique sur les marchés africains. Mohamed Mansif Boudarba, vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. L'Algérie a tout intérêt à s'engager dans une politique d'infrastructure pour pouvoir accompagner les opérateurs économiques algériens qui désirent faire une percée en ce qui concerne les exportations de nos produits industriels qui ont atteint aujourd'hui un niveau de qualité international. Il faudrait que nos produits puissent aller correctement dans ces pays-là et utiliser la Mauritanie comme base de pénétration dans tous les pays de la zone de l'Afrique de l'Ouest et en même temps, voir avec nos amis mauritaniens, faire des montages pour pouvoir engager d'autres projets vers d'autres pays riverains et continuer sur cette voie. En plus de faciliter les échanges commerciaux entre les pays de la région et booster les exportations, une fois achevées, cette importante route contribuera à la réduction des coûts de transport pour les opérateurs économiques. Abdel Qadarrafed, consultant en export. Toute infrastructure qui est réalisée ne peut plus servir le commerce et le développement économique. Et si on veut encourager les exportations, il est indispensable de développer ces routes qui mènent vers nos voisinages. Cela mènera donc les exportateurs algériens à baisser leurs coûts de transport actuellement très chers puisque devons passer par la voie maritime ou la voie aérienne. Ce n'est qu'une bonne chose. La réalisation et le financement de cette route est assurée par l'Algérie. Un projet d'envergure en dehors des frontières, une première depuis l'indépendance. Cette route transformera toute la région ainsi que les régions limitrophes. L'actualité nationale, c'est également le temps ferme du nouveau ministre de l'Agriculture, Youssef Shelfaqia, organisé hier à première réunion avec les cadres de son secteur, directeur de Wilaya et son trôleur, est à une évaluation totale de toutes les activités du secteur et à l'application sur le terrain des directives du président de la République. Le ministre a insisté sur l'application sur le terrain de la campagne Bourse, à laquelle ont été réservés plus de 3,1 millions d'hectares. Le ministre de l'Agriculture, Youssef Shelfaqia, propos recueillis par Smaïl Bimouni. On doit surmonter la crise de la semoule d'ici la fin de semaine. Vous avertis mon truc. Les légumes secs, nous avons les haricots, nous avons les lentilles, le pois chiches et le petit poids. C'est un droit du citoyen. Les quantités sont suffisantes. En ce qui concerne les pois chiches, on nous a signalé 11 huit heures pour ce dossier. Les DSA, vous êtes chargés d'envoyer à mon cabinet à chaque fois qu'il y a perturbation dans la distribution. Nous allons vous installer déjà dans la régulation de la pente de terre pour la prochaine période de ce dur. Nous arrivons à notre page sport avec la Coupe de la CAF tout d'abord et la troisième journée du groupe D. Aujourd'hui, l'ussema d'Alger qui, tenante du titre, accueillera ce soir les Égyptiens du futur AFC au stade olympique du 5 juillet. Avec comme objectif enchaîné une troisième victoire consécutive synonyme d'un grand pas vers l'écart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. On a joué également la suite et fin de la neuvième journée de Ligue 1. La GS Aura a réalisé la meilleure opération de cette neuvième journée en prenant seule la deuxième place du classement général après sa victoire en déplacement face à l'US Souf. Un but à zéro. Justement, la Soushlef est allée chercher également le point du nul en déplacement face au Nc Nejuma Magra. Et puis, l'entente de Cetifa a été tenue en échec hier par l'US Biskra de but à zéro. Et pour terminer, une visite dans la Médina d'Al-Jazeir. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Une visite guidée que vous proposera dans l'édition de 8h. Sida Ali Fares. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêter attention.